Louer le Seigneur parce que son amour dure à toujours. Amen. Sa bonté dure toujours, son recède. Et comment ne pas être dans la gratitude de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Créateur après avoir lu ensemble, après avoir remémoré ensemble l'un des miracles qui a eu un impact sur tous les croyants, c'est le miracle de Pourrie. De Pourrie. Et Pourrie, tout le monde connaît l'histoire. Par cœur. On l'a revu, on l'a lu. Et on sait que Pourrie se passe à Choucham, pendant l'Empire médo-perse. Et ce passage, si vous lisez la Megillah d'Esther, commence par Vayeyi. Vayeyi. Ce Vayeyi veut dire exactement, si je ne dis pas de bêtises, il fut. C'est au passé. Si on met Vayeyi, c'est vav et yod, ça veut dire vaye. C'est les deux premières lettres, ça veut dire malheur. Et vaye, après le mot, c'est aïa. C'est le verbe être. Si on le prend séparément, ça fait au futur. Si on enlève le vav, on a le futur. Mais si on remet le vav, ça conjugue et ça ramène dans le passé. Ce qui veut dire que, vous savez, il y avait un enseignant qui disait, l'histoire, si nous n'apprenons rien de notre histoire, alors l'histoire ne sert à rien. Et il explique une chose. Si nous prolongeons dans le futur, sans saisir le passé, mais en restant prisonniers des stigmates du passé, alors nous sommes prisonniers du passé, et alors Vayeyi malheur. Nous savons que le passage de Pourim commence par un roi, Arashverosh, ou Atak-Serses. Dans la Mégla, c'est Arashverosh, qui fait un festin. Et pendant ce festin, qui dure 180 jours, à la fin de ce festin, après avoir bien fêté son règne, bien fêté son royaume, il va le demander à sa reine de venir, et sa reine va refuser, et sa reine va être déchue. Et le premier chapitre nous parle de ça. On ne comprend rien, on ne sais rien, mais c'est très bien, on sait qu'une reine a été déchue. Tout ça, pour ensuite nous parler d'Esther, celle qui devra la remplacer. Celle qui devra la remplacer, mais surtout, il y a quelque chose qui marque, et qui va être répété pendant tout le temps de cette Mégla, c'est dans Esther chapitre 2, verset 5. Ou, puisque la reine a été déchue, ses conseillers lui ont dit, il faut en trouver une autre. On parle d'Ish Yehudi, Aya Beshushan, qui veut dire, un homme juif était Ashushan, et son nom était Mordechai. Tout de suite, la Mégla nous parle de quelque chose qui va intervenir, Ich Yehudi, un homme juif. Dans quel état était le peuple à cet instant ? Le peuple avait vécu quelque chose de terrible. Le temple a été détruit. Le temple a été détruit et le peuple est parti en exil. Et Mordechai est quelqu'un qui est parti aussi en exil, qui est parti de sa terre, dans une terre d'exilés, dans une terre inconnue, dans une terre d'étrangers. Si vous pouvez éteindre les portables, Bévakasha. Autrement, je risque de perdre le filet. Et si on voit un petit peu plus loin, Mordechai, le juif, va être confronté à Amman. À Amman ? Il ne faut pas écraser Amman, seulement à Pourrim. Et on ne sait pour quelle raison, on ne sait pas pour quelle raison, mais Mordechai voit l'Aman, l'Aman voit Mordechai, et Mordechai ne se prosterne pas devant Amman alors qu'il est l'homme le plus puissant à part le roi. Et quand Amman a vu que le yéhoudi ne s'est pas prosterné, il en est découlé une haine incompréhensible, jusqu'à avoir le projet d'exterminer un peuple entier, homme, femme, enfant, et de plus jamais en entendre parler. Vous savez, Pourrim, c'est la fête, c'est la joie, mais c'est terrible. C'est une histoire de vie et c'est une histoire de mort. Alors, vous savez, la reine Vashti, qui a été rejetée, qui a été déchue pendant un festin, vous savez qu'elle était la fille de Balthazar, Balthazar, Belshazzar, Belshazzar. Et vous savez qui était-ce ? Je crois que c'est dans Daniel chapitre 2 ou Daniel 5. Un homme avait fait un festin et il avait pris les instruments du temple, il avait pris les vêtements du Kohen, et vous savez, il y a une main qui est sortie et qui a écrit sur le mur. « Méné, Méné », le dernier mot, Meshazzar. Pesait, pesait, et il a été jugé léger. Et c'était l'ascendant de Vashti. L'un a perdu son royaume pendant un festin, l'une est tombée pendant un festin aussi. Et c'était un temps de joie, un temps où Arashverosh démontrait que son royaume était enfin imposé. Et ce temps de fête était un temps de souffrance pour le peuple d'Israël. Parce que quand l'un règne, c'est qu'il a dominé sur l'autre. Mais dans quel état était le peuple d'Israël ? Là, il était en exil et dominé. Et il est dit que à partir de quand et à partir de quel moment la confrontation entre Mordechai et Amman a eu lieu, la confrontation a commencé non pas à Shushan, mais elle a commencé en Israël. Et Pourim a commencé, le projet de Amman a commencé à la fin du passage de Chronique et au début du passage d'Isra, c'est le même. C'est quand il y a Koresh. Koresh, qui est Sirus, a posé une question au peuple d'Israël. J'aime beaucoup ce passage. Il dit une chose. Tous les royaumes, Koresh, c'était le roi perse, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés à moi. Éternel, le Dieu dans les cieux, lui, il me les a chargés. Il m'a chargé, pardon, de bâtir pour lui une maison à Jérusalem. Qui, en Juda, qui parmi vous, en Juda, qui parmi vous, qui d'entre vous, vous, son peuple, est avec Dieu ? Qui parmi vous est avec Dieu ? Et celui qui est avec Dieu est marqué, c'est le dernier mot du tanar selon la compilation juive, c'est « ve-ya-al ». Que celui qui se sent concerné par le projet de Dieu, qu'il monte. C'est la même racine que « alia ». Que celui qui se sent concerné par le projet de Dieu, de bâtir une maison en Yéhouda, à Jérusalem. Et, il y a eu une réaction. Cette action, c'est qu'il y a des gens qui sont partis en Jérusalem, ils sont venus voir, ils ont rencontré le prophète Néhémia, ils ont vu qu'il commençait à construire les murailles. Ils sont partis et ils ont écrit un décret afin que Arash Verosh arrête la construction du temple. Qui veut dire que le pouvoir de recommencer, de continuer les travaux à Jérusalem, de construire la maison de Jérusalem, le pouvoir, la décision se faisait à Chouchal. et pourquoi est-ce que la Megillah tente de préciser que Mordechai était yéhoudi ? Pourquoi est-ce qu'il précise à ce point-là qu'il était yéhoudi ? Il était juif. Et que quand Amman a ressenti cette haine violente, il dit bien le peuple juif. Il dit pas Israël. Il dit bien le peuple juif. Il a refusé de se prosterner devant Amman et quand il a refusé de se prosterner, là on parle au niveau de la tête, il a engagé tout le peuple dans un projet de massacre. Mais si Mordechai s'était prosterné, c'est le yéhoudi qui serait mort. Et qu'est-ce que le yéhoudi ? Yéhoudi, c'est le projet de Dieu. C'est quoi un yéhoudi ? Pour faire une définition très simple, le yéhoudi, c'est un... Le yéhoudi, c'est une personne qui appartient au royaume de Judas. Vous allez me dire mais c'est simple. Règle, j'allais vous dire quelque chose de compliqué. C'est quelqu'un qui fait partie du royaume de Yéhoudi. La royauté. Et, vous savez, dans ce passage de la Mégila, c'est la seule fois, il me semble, d'une manière très claire, si vous regardez dans le chapitre 8 à la victoire. 8, 15, si je ne m'abuse. Une fois que le plan, une fois que le projet a été détruit, a été vaincu, que Haman est mort et que ses dix fils ont été pendus, donc c'est 17. 8, 17. Dans toutes les provinces et les provinces de toutes les villes où il y a eu la parole du roi et sa loi, il y a eu une immense joie et une grande allégresse pour les Yéhoudim, festin et un jour bon et nombreux d'entre les peuples. Le pays se déclarait juif. en gros, le pays s'est judaïsé. C'est la première fois. C'est le mot qui va donner la référence de judaïsme. « Yéhoudim » « Yéhoudim » ou la Yéhoudim. En gros, quand le peuple a vu le miracle de Dieu, il y a eu une immense crainte. Il y a eu, il dit, il est tombé sur eux parade, une terreur sur les Juifs et les Juifs se sont judaïsés. En quoi est-ce que c'est important de saisir le thème, le titre de Morderaï qui est juif et que la conséquence, le résultat de Pourrim, c'est qu'il y a eu une terreur, une crainte, un respect, un amour qui est descendu et ils disent que les gens se sont judaïsés. C'est important déjà d'une de savoir que le judaïsme vient de Yéhouda, donc le royaume de la tribu de Judas et qu'elle a une signification dans l'histoire. On dit chaque nom qui a été donné et chaque nom qui a été donné correspond et ça, c'est moi qui le dis, à une fin du monde. À une fin du monde. Parce que le projet de Haman de détruire, d'éradiquer, d'éradiquer, d'éradiquer le monde du Yéhoudi, c'est une fin d'un monde. C'est un temps de la fin. Exactement comme Noar. Quand il y a eu Noar, Dieu a donné un jugement. Là, c'était Dieu qui a donné un jugement. Et on dit que Noar était un consolateur. Il y a eu une fin du monde au temps d'Abraham. Quand il y a eu les quatre rois qui sont venus, il y a eu la guerre à Sédome. à ce moment-là, si vous regardez dans Bereshit XIV, Avram s'est appelé l'hébreu. Parce que son nom, son titre avait un rapport par rapport au moment, à cette fin du monde. Et cette fin d'un monde, ce combat, cette guerre, cette lutte, elle vient parce qu'il y a deux projets qui s'opposent. d'où vient le mot « yéhoudi » ? Il vient du quatrième fils de Yaakov. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, allons voir dans Bereshit. Je crois que c'est 30, 30, 38. Je ne fais pas de bêtises. Ça va ? Ça va ? c'est quoi que c'est ? C'est quoi que c'est ? mais je crois que c'est 36. Attends, je vais retrouver. C'est le passage quand Léa a ses fils, va enfanter. la première fois la première fois que le mot « yéhouda » apparaît dans la Torah. Hein ? Combien ? Je m'entends. 35,23. merci. Merci, 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 merci. Alors, c'est un peu loin. je suis désolé de ne pas avoir noté la référence. Ouais, bon. En gros, Dieu a vu, vous savez qui a ? Léa et Yacob. 30, 35. Bon, on va y arriver. C'est bien, ça vous fait participer comme ça. Hein ? Ah, ben oui. On va dire ça. T'es sûr ? Parce que moi, je n'ai pas ça. 30, 35. Ah, il ne faut pas faire des blagues comme ça. 29, 35. Ah, voilà, enfin, B'Aurachem, merci Seigneur. Voilà. Au 31, et Dieu vit, l'éternel vit, ou vit l'éternel, que Léa était détestée. Sinua Léa. Et dans ces cas-là, comme il a vu que Léa était détestée, il ouvrit sa matrice. Et Rachel, elle, elle était stérile. Qu'est-ce que veut dire Léa ? Léa, déjà, veut dire qu'elle était lasse. Mais en même temps, ça veut dire que Léa, lasse, lassée. Elle était fatiguée. j'espère que vous n'êtes pas fatiguée et que je ne vous fatigue pas. Elle était lassée, elle était épuisée. Elle était dans l'effort, elle était dans une peine inutile. OK ? OK ? Et Dieu vit que Léa était haï, que Léa était détestée. C'est le même mot que Céa, Céna, pardon, qui veut dire la haine. Alors que Rachel, ça veut dire quoi, Rachel ? Rachel, ça veut dire brebis, la mère des brebis. Et quand Dieu a vu que Léa était dans la tristesse et qu'elle était dans la souffrance, qu'elle était dans l'effort, qu'elle était dans la difficulté, Dieu a ouvert sa matrice. Il a ouvert et lui a donné un premier fils qui était Réhouven. Réhouven, c'est celui qui a vu. C'est celui, Dieu a vu son affliction et pour pouvoir consoler, il lui a donné Réhouven. Le deuxième, c'est Dieu a entendu la souffrance de Léa. Elle a entendu donc elle lui a envoyé Shimon. Et ensuite, le troisième, c'est Lévi. Lévi qui vient de cœur, qui veut dire attaché. Et elle s'est dit là, mon mari va être attaché à moi. Et quand elle a eu Lévi qui était attaché, là, elle a eu Yéhoudi. Elle a eu Yéhouda. Et Yéhouda s'est célébrée. S'est célébrée l'éternel. Elle a célébré, elle a remercié, elle a loué l'éternel Dieu et elle a appelé son fils lui-même louange. Louange à Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'identité du royaume de Yéhouda, l'identité du royaume de Yéhouda, c'est l'identité de ceux du peuple qui louent ou qui portent en lui-même dans son sang, dans son âme, dans son code génétique, la louange à Dieu. La louange à l'éternel. Et quand Amman voit que Mordechai ne loue pas Amman, ne se prosterne pas devant Amman, mais reste debout car Mordechai dit mon identité, mon origine, ma semence, c'est de louer l'éternel. Je ne peux me renier moi-même. Et vous savez, Yéhouda, si vous prenez Yéhouda, si vous l'écrivez, dans Yéhouda, il y a le nom de Dieu. Yod, et, Vav, Yéhoud, et après, il y a Dalet, il y a le E. Il y a une lettre en plus, c'est le Dalet. Et le Dalet, vous savez ce que ça veut dire ? C'est la porte. Donc, on voit que Yéhouda, c'est la porte. Il porte en lui la porte. Et vous savez, on avait vu la dernière fois, c'est quoi la porte ? Petar. C'est quoi la porte ? La porte, c'est la révélation des paroles de Dieu. La révélation des paroles de Dieu. Et le combat et la lutte entre une identité et l'autre identité, c'est d'éteindre la révélation de Dieu. Donc, on voit que ce qui s'est passé à Pourrim était un combat, une fin d'un monde que si le mort des rails et si Dieu n'avait pas eu son action, on aurait éradiqué, le mal aurait éradiqué le nom de Dieu sur terre. Et on voit que Amman avait une haine, une haine incompréhensible, exactement comme Léa. Léa avait une haine. Il y avait une haine contre elle. Elle était celle qui n'était pas choisie. Et elle faisait partie d'un projet qui avait avorté. Parce que les rabbis me disent que Léa devait être la femme d'Essav et qu'avec Essav, elle aurait dû concevoir six fils, six tribus et Rachel six tribus. Là, le projet a été avorté. Exactement comme Mordéraï à cette époque-là, le projet de Dieu a été avorté. Parce que il n'y avait ni terre, il n'y avait plus de temple et qu'ils étaient soumis à un roi étranger. Et pourtant, on porte, en s'appelant Yéhoudi, on porte, il porte le projet du royaume de Dieu sur terre. Et comme Yéhouda veut dire célébrer, il porte en lui l'identité de Léa, la postérité de la femme délaissée. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? La postérité de la femme délaissée. Et que Yéhouda porte dans son identité le message de la réparation de la femme qui est détestée pour l'unir avec son mari. Le royaume de Yéhouda. Le royaume de Yéhouda est le lieu et le macom où il y aura la célébration du mariage entre Dieu et le peuple. et vous savez qu'à chaque mariage on lit Jérémie 33 parce que le projet du Yéhoudi c'est de pouvoir être préparé pour se marier avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit dans Jérémie 33 10 verset 1 ? Et on entendra dans les rues de Jérusalem. On entendra quoi ? Des cris de joie mais on entendra la voix du fiancé et de la fiancée. parce que tout le combat tout le combat est là. Tout le combat et toute la lutte qu'on pourrait dire spirituelle ou tout le combat est dans cette et cette espérance c'est que la voix du fiancé et la voix de la fiancée soit entendue à Yéhouda et à Yéroshalaïu. Et que tout le combat de l'impie c'est d'empêcher d'éradiquer ce jour de mariage. Et qui veut dire que Yéhouda porte en lui-même une identité un message un message qui est gravé c'est un message de joie et de victoire. Un message de rétablissement un message de paix entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Un message de rétablissement entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Parce que quand on entendra à Yéhouda et à Yerushalayim il dit qu'il y a une joie une joie mais indescriptible et c'est ça le chant quand on chante même à un mariage juif parce que c'est à dire quand il y a un mariage juif un mariage qui passe sous la roupa selon la Torah divine c'est le futur qui est assuré que la loi de Dieu ne soit pas effacée c'est pour ça quelque part d'une certaine manière il dit on ne peut pas se mélanger on ne peut pas se mélanger avec l'étranger on ne peut pas se mélanger avec n'importe quoi le risque le risque c'est d'abandonner Dieu l'identité le yod et qui est inscrit dans le code génétique le royaume de Yéhouda on ne peut pas se mélanger et on ne peut pas non plus abandonner le projet de Dieu comment est-ce qu'on appelle ça le repas le jour des noces le repas des noces le repas de l'agneau et c'est extrêmement important parce que quelle est votre identité quelle est votre identité de foi quelle est votre identité quel est le projet de Dieu personnel dans vos vies quel est le projet de HM alors chacun ne peut pas répondre moi ça m'intéresse mais vous savez ce qui est important c'est que si tu ne connais pas le projet de Dieu tu ne connais pas ton identité comment veux-tu louer Dieu comment veux-tu être un adorateur comment veux-tu être dans la célébration tu vas célébrer tu vas être dans la joie mais pour quelle raison tu vas être dans la joie pour quelle raison tu vas te réjouir pourquoi est-ce qu'on est joyeux à Pourrim pourquoi est-ce qu'il y a cette joie on n'est pas en train de la fabriquer elle est naturelle elle vient dans le coeur parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que Pourrim est une histoire de fin des temps mais aussi l'histoire de la fin des temps qui va se répéter et tout on le sait bien que quand il y avait Adolf Hitler et qu'il a voulu massacrer et éradiquer le peuple juif c'était une fin du monde aussi et on voit que quand les projets de ceux qui veulent éradiquer le nom de Dieu sur terre désolation chaos meurtre massacre et du coup la fête de Pourrim nous appelle à être des morts des chai souvenez-vous l'appel de Koresh Koresh qui dit si quelqu'un si quelqu'un parmi le peuple il n'est pas en train de dire un idolâtre ou quelqu'un non si quelqu'un parmi le peuple entend ma voix et qui se sent concerné par le projet de Dieu qu'il monte et Ola veut dire aussi qu'il s'élève qu'il s'élève vous savez ce qui est marrant c'est que la Torah elle va s'arrêter une fois qu'elle a eu Yéhouda ça s'arrête elle va refaire d'autres enfants mais ça s'arrête à ce moment là et il y a quelque chose c'est que Réhouven j'ai vu je vous ai vu dit l'État j'ai vu votre souffrance j'ai vu votre peine vous savez c'est quoi quand est-ce que Dieu il voit la peine quand est-ce qu'il voit la supplication de son peuple quand est-ce qu'il voit c'est à Rosh Hashanah et Kippour Rosh Hashanah et Kippour vous savez qu'il est enseigné qu'à quel moment est-ce que Dieu a décidé de délivrer le peuple hébreu de l'Égypte c'est à Rosh Hashanah il a décidé de délivrer il a dit je suis descendu j'ai entendu des cris j'ai entendu des voix vous savez que le son du chauffard c'est le son de la supplication c'est le son du peuple qui est meurtri ô éternel le mal règne le royaume du mal prend possession et nous qui refusons de recevoir une identité étrangère nous voulons conserver notre identité nous voulons conserver ce nom du Yon et Vav et nous voulons être et rester avec la porte et il y avait une chose que je voulais dire par rapport bon c'est pas grave je vais terminer donc Réhouven c'est Rosh Hashanah et Kippour ensuite c'est Shimon il me fait j'ai entendu Shimon c'est Pessah et Shavuot c'est quand Dieu il a donné la Torah j'ai entendu et je vous ai donné la Torah donc vous savez que quand on fait les fêtes quand on fait les fêtes ça a un sens ça a un sens selon l'éternel j'ai entendu et je vous ai donné ma Torah et le dernier qui est Yehuda alors c'est quoi Yehuda c'est quelle fête c'est quelle fête Yehuda bah il reste plus qu'elle et Sukkot c'est quoi c'est la royauté où toutes les nations monteront à Jérusalem et devront apporter leur offrande et reconnaître que le Dieu d'Israël le Dieu d'Abraham d'Israël qui est le seul et unique Dieu mais c'est aussi le jour où Dieu va juger le Mahim où il va donner l'eau et qu'est-ce que le Mahim qu'est-ce que qu'est-ce que nous voulons mon âme est desséchée éternellement Dieu abreuve nous l'humanité a soif de Dieu je suis persuadé que l'humanité a soif de Dieu mais qui sont ceux qui vont puiser l'eau et donner cette eau à l'humanité et du coup à Soukhot c'est le moment où le peuple et les nations célèbrent c'est le moment vous savez qu'est-ce qu'on fait à Soukhot ? on va dans une soukha une soukha simple pas quelque chose qui est rempli d'or qui est rempli quelque chose qui est simple mais qui a une valeur qui est au-dessus de toutes les valeurs qui fait qu'à Soukhot il y a une puissante joie une puissante joie une puissante allégresse c'est de revenir sous les ailes de Dieu sous la protection de Dieu à Soukhot il dit ah mon peuple ah mon peuple vous êtes revenus vous savez le mariage ce mariage là où il y a le chant de la fiancée et du fiancé et la fiancée qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont bâtir une maison ensemble ils vont bâtir la maison de Dieu ils vont bâtir ce foyer nouveau où une nouvelle génération un enfant nouveau va naître vous voyez ? bâtir la maison de Dieu c'est bâtir un foyer d'amour entre le peuple et Dieu et quand nous faisons Soukhot nous préfigurons notre espérance du futur notre espérance du futur l'espérance du futur c'est quand l'éternel bâtira sa maison une maison sur terre où nous pourrons nous unir et vous savez que Yéhouda vient de Oda qui veut dire remercie mais vient de Yad aussi la main la main de l'homme ou la force et bien vous savez d'où vient la louange d'Israël d'où vient la louange d'Israël d'où vient la louange d'un homme d'où vient la louange d'un être pourquoi louer Dieu pourquoi célébrer l'éternel pourquoi glorifier son nom pourquoi glorifier son royaume pourquoi célébrer avec joie parce qu'on sait une chose vous tous nous sommes tous redevables à Dieu nous sommes tous 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 nous sommes redevables et je vais conclure midi 15 c'est bon c'est important pourquoi parce que pourquoi dire un judaïsme messianique il y a le doute pourquoi pourquoi utiliser le mot judaïsme parce que c'est c'est une religiosité c'est quelque chose de sympa c'est ou c'est quelque chose qui est puisé dans les écritures c'est puisé dans le message divin être dans un judaïsme messianique c'est de se référencer à Yéhouda mais à une identité une identité qui n'est pas une identité étrangère vous savez c'est important vous savez la identité spirituelle d'un être la spiritualité l'identité de la pensée de l'être de sa prière de sa louange de son adoration c'est qu'il a intégré cette identité qui est un message qui est porteur du message vous savez dans la paracha de Sav paracha de Sav qui est cette semaine il dit une chose il y aura à Jérusalem ça c'est pour vous expliquer mais le verset il dit il y aura un feu il y aura un feu et ce feu sera perpétuel ce feu est perpétuel vous savez quand ils ont dit ils ont dit ils ont dit vous savez que c'est l'homme selon selon les enseignements ich c'est vraiment l'homme dans son degré de relation avec Dieu qui est qui est vraiment au dessus le plus proche le plus intègre et on pourrait dire le feu à Jérusalem est éteint puisqu'il n'y a plus de temple il n'y a plus de maison mais le vrai feu qui doit être entretenu le feu qui est entretenu et il est entretenu dans l'identité du Yahudi c'est et si vous regardez dans Vallecra chapitre 1 verset 7 il me semble que Dieu dit à Lévi Lévi qui est celui qui est attaché qui a le coeur qui est attaché c'est à dire que quand Léa elle a eu Lévi il a dit quand j'ai eu Lévi je serai attaché à mon mari et vous savez que Lévi c'est Moïse Moïse est un des Lévis et c'est par lui que la Torah est donnée et que la Torah a été donnée afin que l'humanité soit attachée à Dieu et que les Kohanim qui pratiquaient la Torah puisque la plus grosse partie de la Torah une des plus grosses parties de la Torah c'est le fonctionnement de la maison de Dieu n'était là que pour rattacher le coeur de l'homme à Dieu du coup je vais terminer par Jean chapitre 4 je vais commencer verset 1 le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois Yeshua ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée donc le territoire de Yéhouda et il retourna en Galilée comme il fallait qu'il passe qu'il passa par la Samarie donc vous ne savez pas si vous voyez le Judée est là il est obligé de passer par la Samarie pour aller en Galilée il arriva dans une ville de Samarie nommée Sishah ou Sishem près du champ de Yaakov près du champ que Yaakov avait donné à Yosef son fils là il se trouvait le puits de Yaakov Yeshua fatigué du voyage était assis au bord du puits c'est environ la sixième heure alors c'est intéressant le puits de Yaakov on sait que le puits là où il y a l'eau l'eau c'est la Torah c'est l'enseignement Yaakov est d'ailleurs dans la Torah tous les couples se sont formés autour d'un puits à part Avram et Sarah parce qu'on ne connait pas comment ils se sont mais Israq et Rivka se sont rencontrés autour d'un puits Yaakov il a vu Rahel autour d'un puits et il en est tombé amoureux et Moshe a rencontré Tsepora aussi par rapport à un puits et le puits représente l'eau représente la Torah mais le puits représente l'explication de la Torah l'enseignement de la Torah et on sait qu'il s'est arrêté à Sishem qu'est-ce qui s'est passé à Sishem alors c'est un peu confus parce qu'on ne sait pas trop à quel moment Yaakov il a donné le chant à Yosef c'est écrit dans je crois justement je crois que c'était écrit dans 38 dans 48 mais c'est pas ça important ce qui est sûr c'est que les ossements de Yosef étaient enterrés Sishem c'est là où il y a eu le viol de Dina ça s'appelait Sishem Sishem c'était la capitale du royaume du nord du royaume d'Israël qui était en opposition au royaume de Yéhouda et on sait qu'ils ont construit des idoles et qu'il y avait un rituel volontairement fait de dieux étrangers pour détourner le peuple de Yéhouda et là Yeshua il vient à ce puits de Yacov qui est c'est-à-dire un lieu de rencontre mais c'est pas un lieu de rencontre n'importe comment c'est un lieu de rencontre entre l'homme et l'enseignement de la Torah le puits de Yacov représente comme les yeshivotes des lieux d'études là où on enseigne on révèle la Torah et vous savez le puits qui veut dire Baer donc effectivement ça veut dire expliquer donner un enseignement mais ça veut dire aussi graver et que quand on a gravé les paroles sur la pierre le mot qui a été utilisé pour dire que la parole a été gravée dans la pierre c'est le mot Baar qui vient de puits donc c'est quoi un puits ? le puits c'est là où vous allez pour vous faire enseigner mais pour graver la Torah de Dieu dans vos cœurs si vous entendez un enseignement et que l'enseignement n'est pas gravé vous n'avez rien entendu et là le Messie il était au puits de Yacov en Samarie et une Samaritaine vient puiser de l'eau vous savez que les Samaritaines étaient considérés comme des juifs convertis pour des raisons politiques et leur spiritualité n'était pas reconnue mais ils avaient un enseignement ils avaient ils ont encore parce qu'ils existent encore maintenant ils ont un enseignement qui leur est propre elle vient puiser de l'eau donc elle vient pour se faire enseigner pour se faire instruire et Yeshua lui dit donne moi à boire donc il veut dire que le Mashiach il est là c'est comme s'il il venait et il dit enseigne moi la Torah ou le Mashiach il vient il dit enseigne moi la Torah bon on va essayer car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vues bon la femme Samaritaine lui dit comment toi qui es juif toi qui es yéhoudi regardez bien là on parle de transmission de l'enseignement de la Torah elle le voit et tout de suite quand elle le voit elle ne dit pas tu es un galiléen moi je n'arrive pas à comprendre parce qu'il partait en Galilée il a été élevé en Galilée il a un enseignement proche du judaïsme de Galilée mais quand elle le voit elle dit tu es yéhoudi tu es juif et toi qui es juif vous qui avez en judaï la connaissance vous êtes la référence et surtout vous nous méprisez toi tu me donnes à moi de t'enseigner moi qui suis une femme Samaritaine et ils disent effectivement les yéhoudis et les Samaritains n'ont pas de relation il y a une séparation au niveau de la pensée et au niveau de l'interprétation de la Torah alors la femme je ne sais pas si je l'ai bien et là le Messie lui dit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive il dit bien en tant que yéhoudi si tu connaissais le don de Dieu donc il y a un appel il y a un appel qui est fait à l'étranger aux Samaritains à sortir de son nom de son enseignement de son identité et il dit viens boire l'eau et si tu savais qui t'avait demandé à boire tu aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de vie le maïm et la femme dit je n'ai rien pour puiser je ne sais pas étudier pour moi je le dis comme ça je ne sais pas étudier et le puits est profond la Torah est profonde vous savez un puits il faut creuser il faut étudier c'est pas on préfère la pluie donne nous la pluie donne nous la pluie mais pas creuser la terre pour avoir de l'eau je crois que c'est dans les théilimes qui dit que la parole elle est au creuset de la terre et elle est cette fois purifiée donc le puits c'est de creuser pour aller en tirer le vrai le véritable enseignement et il y a un effort que Dieu demande à chacun de nous c'est d'étudier cette Torah de la comprendre de la respecter et là elle lui dit est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que les fils et les troupeaux j'ai mon mon interprétation de ma Torah j'ai ma compréhension et toi es-tu plus importante que nos pères l'interprétation qu'ils ont de Jacob et Yeshua lui répondit quiconque boit cette eau aura encore soif il y a un enseignement qui ne rassasie pas il y a un enseignement qui ne te permet pas d'être rassasié des paroles divines il y a encore une faim et une soif parce que il y a une faiblesse dans l'authenticité de l'enseignement il m'a fait si tu continues à te faire enseigner par cette eau là et bien sache que tu auras soif toute ta vie mais celui qui boira de l'eau donc celui qui boira mon eau c'est celui qui interprétera celui qui recevra la Torah selon la révélation du Mashiach il n'aura jamais soif il sera comble c'est ça le Mahim et l'eau que je lui donnerai deviendrait lui une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle et là la femme lui dit donne moi cette eau donne moi cet enseignement donne moi cet enseignement que je n'ai plus à puiser à aller chercher à droite à gauche de l'eau qui ne rassasie pas qui n'étanche pas ma soif et là Yeshua lui dit va appelle ton mari et reviens et il lui dit j'ai eu cinq maris et celui à qui tu es ce n'est pas ton mari et cinq comme les cinq rouleaux de la Torah cinq rouleaux de la Torah à qui soit disant tu es attaché mais en fait tu n'es pas attaché et le mari avec qui tu es n'est pas ton mari qui veut dire que la doctrine avec qui tu es n'est pas la véritable doctrine en même temps cinq comme les cinq fêtes Rosh Hashanah Kippour Pessah Shavuot et Sukkot les cinq les cinq fêtes qui est le cinq cheminement dans l'année pour l'être pour garder l'identité l'identité du royaume et il dit une chose je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem il dit crois-moi l'heure est venue l'heure est venue ou ce ne sera ni sur cette montagne et les samaritains font encore les sacrifices sur la montagne Garizim là où avant d'entrer en Israël où les Lévis les six tribus sur Garizim et six tribus sur Ebal ont donné les malédictions et les bénédictions ni sur cette montagne ni Jérusalem ni selon les symboles mais vous adorez le Père vous adorerez le Père qui est déjà le but de l'enseignement de pousser le cœur et l'âme à être des adorateurs du Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas vous avez vu il y a une louange ignorante vous adorez mais ce que vous adorez vous ne savez pas ce que c'est vous adorez sans connaissance et il dit mais nous nous adorons ce que nous connaissons car la délivrance vient des Juifs la délivrance vient des Yéhoudim mais l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père dans le souffle et dans le Hémet car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est souffle et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent dans le souffle et dans le Hémet la femme lui dit par rapport à cette vérité je sais que le Messie doit venir quand il sera venu il nous annoncera toute chose ça c'est vraiment une une attente messianique encore dans le peuple d'Israël ils attendent que le Messie leur annonce toutes choses les secrets de la Torah les plus profonds et par rapport à ce que lui il a dit Yeshua lui répond je suis le Messie je le suis moi qui te parle le Mashiach lui-même il dit que la délivrance vient des Yahoudim elle vient de cette identité et là il parle de la fin des temps la fin des temps et du coup je vous laisse sur cette parole de la fin de la fin de la fin de la fin